Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, ce qu'on a fait sur cette chaîne, c'est une petite playlist pour apprendre à tester ces applications, notamment par l'intermédiaire de Flutter. Et je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool, plutôt intéressant pour toi, pour devenir un meilleur développeur, pour pouvoir apprendre à mieux tester tes applications, de pouvoir justement tester des applications, mais du côté Node.js, du côté serveur. Parce qu'en règle générale, ce qui va se passer, c'est que ton application mobile avec Flutter, par exemple, va communiquer avec un serveur, et ce serveur-là, potentiellement, qu'il est sous Node.js. Alors, on peut bien imaginer d'autres types de serveurs, comme du Java, comme du PHP ou autre chose, mais je t'avouerai que je ne fais pas de PHP en ce moment, donc pour le coup, je ne vais pas forcément t'en parler, et que j'utilise principalement du Node.js pour créer mes différentes APIs. Donc là, pour le coup, ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est justement la partie test, mais du côté Node.js. Alors, j'ai fait une playlist pour les tests associés à Flutter. Pourquoi est-ce que je te la montre à l'heure actuelle ? Déjà, parce que c'est important pour toi de voir cette playlist-là, parce que ça te donne des informations supplémentaires, ça te permet d'être un meilleur développeur. Et puis, en même temps, de l'autre côté, la première vidéo va être assez importante pour toi pour comprendre les fondamentaux des différents tests que tu peux retrouver dans tes applications. C'est quelque chose, enfin, tout de moins, pour moi, c'est un pivot important. Cette vidéo est un pivot relativement important. Ce n'est pas forcément associé à Flutter, à proprement parler. C'est de la théorie. Je te présente les différents types de tests que tu peux avoir dans tes applications. Et puis aussi, de t'expliquer à quoi servent ces différents tests. Et puis, la complexité que l'on peut avoir aussi à mettre certains types de tests ou la non-complexité, parce que quand on est développeur, en fin de compte, il y a des tests que l'on peut faire très facilement. Donc là, concrètement, on ne va pas revenir justement sur les différents types de tests. On va rentrer dans le vif du sujet. Et pour notre exemple-là, on a un petit projet. Alors, j'ai un petit projet. On ne va pas rentrer dans les détails de ce projet-là. Mais je suis en train de travailler sur un serveur là actuellement, sur une API actuellement. Et cette API-là a un certain nombre de fonctions que j'aimerais bien tester. Sauf que pour tester ces fonctions-là, il va falloir que je mette en place un outil qui va me permettre de tester ces fonctions-là, ces fonctionnalités-là. D'accord ? Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder un petit peu du côté de GEST. Alors, GEST, si tu ne connais pas, c'est un framework qui est très connu. D'ailleurs, c'est marqué ici. GEST est un framework de test JavaScript de qualité qui met l'accent sur la simplicité. Bon, après, simplicité, tout est relatif, bien évidemment. Quand tu ne connais pas du tout les tests, la simplicité peut te sembler un petit peu complexe. Mais on va voir qu'au final, ça reste quand même relativement intéressant. Donc, ça, c'est un très, très bon outil qui te permet justement de pouvoir mettre en place plein de systèmes de tests au niveau de ton application. Et puis, notamment, de pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle la couverture de tests. Donc, la couverture de tests, je n'en ai pas forcément parlé jusqu'à maintenant, mais c'est tout simplement la couverture que tu as eu de tests sur ton application. C'est la surface de ton application qui est testée, voilà, pour le dire différemment, pour justement, comment dire, pour voir s'il y a des petits manques de tests dans ton application. Attention, une application, c'est ridicule de vouloir avoir absolument 100% de toute couverture de tests sur tes applications. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant à avoir dans certains cas. Et puis après, bon, facilité de simulation, c'est-à-dire que tu peux moquer, mettre des petits bouchons. On en a parlé un petit peu dans justement cette fameuse vidéo qui est la première vidéo sur la présentation des différents types de tests, d'accord ? Et puis, bon, voilà, on a d'autres petites, comment dire, d'autres petites fonctionnalités qui sont proposées, notamment par geste. Là, ici, si on regarde un petit peu, donc tu as un premier pas. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'avais cliqué pour là-dessus, mais si tu fais une petite recherche, tu fais une petite recherche, tu cherches geste sur Internet, et sur geste sur Internet, voilà, ta premier pas qui se trouve juste en dessous, ce qui me permet justement d'accéder à cette page-là. Et ce qu'il nous propose, c'est de commencer par installer geste et de l'installer en DevDependencies. Un petit peu comme on l'a fait, notamment sur les différents composants, les différents systèmes d'installation que l'on peut avoir au niveau de notre application de test sur Flutter. On va installer dans les DevDependencies si on a des besoins spécifiques, notamment, tu as un framework qui est très connu avec Flutter, qui est Mokito, qui permet de faire des mocs, Mokito, mocs, voilà. Et notamment, tu vas installer ça dans les DevDependencies. Une petite chose importante, juste avant de continuer. La première chose, c'est, prends-toi un petit café, prends-toi un petit thé, prends-toi une petite gorgée et pendant ce temps-là, profites-en pour t'abonner à cette chaîne. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. La raison, c'est qu'on a un objectif avant la fin de l'année d'atteindre la barre des 10 000 abonnés. Et tu vois qu'on s'en rapproche. Il nous reste un peu plus de 1 000 abonnés à avoir pour atteindre notre objectif. Ça augmente régulièrement, ça augmente tous les jours, ça fait plaisir. Donc, bienvenue aux dernières personnes qui sont arrivées sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à me solliciter ou tout du moins à peut-être mettre des informations supplémentaires sur chacune des vidéos que je peux te proposer. N'hésite pas à dire que c'est cool, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à savoir. Bon voilà, il y a pas mal de petites choses sur lesquelles tu peux participer et ton engagement est aussi un effet de levier incroyable pour faire connaître justement les différentes vidéos. je le rabâche régulièrement mais tes commentaires, tes likes, tes abonnements sont des informations qui vont être données à YouTube et YouTube va dire ces vidéos, elles sont cool et ça concrètement, ça va permettre à d'autres développeurs de découvrir cette chaîne-là et probablement de devenir aussi des meilleurs développeurs comme toi. Donc, pendant que je prends ma petite tasse qui va bien, je te laisse t'abonner tranquillement. Ce qu'on va donc faire, c'est installer geste sur notre application. Donc pour ça, on va faire un npm install de geste. Je vais prendre cette partie-ci, voilà, hop, on va aller dans notre serveur et puis je vais faire un npm install de geste. Donc le tiret i, c'est l'install mais c'est le petit raccourci qui va bien. Si tu ne le connaissais pas, au moins maintenant, tu le connais. Et si on fait une petite lecture du dossier, ici dans fonction, donc on se trouve dans fonction, on a un package.json qui se trouve ici et ce que je vais faire, c'est qu'en l'installant, je vais aller rajouter dans les dev dependencies, tu vois qu'on a les dependencies ici et puis là, on a les dev dependencies. Dans les dev dependencies, on va pouvoir ajouter notre petit geste qui va bien pour pouvoir tester nos applications par la suite. Donc ça, c'est une première chose. Pendant qu'il s'installe, j'ai envie de te montrer autre chose parce que là, ce qu'il fait, c'est que concrètement, donc il crée un fichier sum.js et derrière, il va faire un sum.test.js. Moi, je n'aime pas cette façon de travailler, c'est-à-dire qu'en dessous de chaque fichier, alors c'est intéressant bien évidemment, mais par exemple, tu aurais un logger.js et tu aurais un logger.test.js. D'accord ? Donc là, concrètement, ça serait le test qui serait associé ici. Moi, je n'aime pas trop cette façon de faire. je trouve que ça fait un petit peu, ça fait le bazar. Alors après, quand tu as des extensions comme j'ai ici qui te regroupent les fichiers, pour le coup, ça fait un peu moins de bazar parce que tu te retrouves avec ça, mais je n'aime pas cette façon de faire. Donc pour le coup, on ne va pas faire comme ça. On va casser un petit peu les codes de gestes par défaut et on va le faire différemment. Donc, ce qu'il nous propose juste après, c'est de faire son petit fichier de test, mais ça, on verra ça dans quelques instants. et notamment, ici, il nous propose de rajouter dans un script un petit test geste. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans notre package.json. Donc, on va retourner dans notre package.json qui se trouve ici. Donc, tu vois qu'on a un geste qui a été installé et ici, dans les scripts, tu vois qu'on n'a pas de script de test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit geste test. Donc, ça, c'est la première chose pour la configuration de base. Si on regarde un petit peu après, il nous fait un Yarn ou un NPM test. Alors, peu importe ce que tu as utilisé comme gestionnaire de dépendance. Moi, j'ai utilisé NPM parce que c'est du Firebase et Firebase utilise NPM par défaut. Je ne me suis pas trop embêté. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Sauf que nous, on n'a pas encore de test d'effectuer sur notre application. Donc, pour le coup, on va le faire différemment. Par contre, il y a un truc qui peut être intéressant. Si tu fais une petite recherche, tu fais geste, je crois que c'est change. Hop là. Ah, je vais arriver. Change test folder. Je crois que j'avais déjà fait la recherche. Pof, pof. Je crois qu'il y a une solution qui se trouve ici. Donc là, verbose. Donc, tu as la possibilité de changer de dossier comme ça ou autrement, voilà. Tu as la possibilité d'aller ajouter dans le package.json et notamment dans une clé geste, le test match et le test match ici, ça va aller chercher les fichiers. Et je crois que tu l'as aussi dans la documentation en allant chercher à cet endroit-là. Si on va faire une petite recherche, donc tu as par défaut, il va aller chercher tout ce qui est dans quelque chose underscore test, un dossier ou des sous-dossiers. Il va chercher tout ce qu'il peut trouver soit en TypeScript soit en JS et puis aussi des fichiers qui ont une extension spec ou une extension test. D'accord ? Et ça concrètement, alors je ne sais plus s'ils te disent où est-ce que tu peux le mettre. Ils ne t'expliquent pas forcément dans la documentation où est-ce que tu peux le mettre. Mais nous, on va reprendre un petit peu ce que nous disait le petit gars ici. Je vais reprendre cette partie-là. On va retourner dans notre package.json. Je vais aller à cet endroit-ci. On n'oublie pas la petite virgule. Et là, concrètement, ce que je vais mettre, c'est que je vais créer un dossier à la racine qui va être un dossier de test. Voilà, test avec un S. Et notamment, je vais aller chercher tout ce qu'il y a comme dossier à l'intérieur, tout ce qu'il y a comme fichier. Et par convention, moi, j'ai tendance à mettre spec parce que mes tests me permettent aussi d'être les specs. C'est-à-dire que c'est les cas d'utilisation de mes différents tests, de mes différentes fonctions. pour le coup, pour moi, ça reste spec, même si la signification n'est pas forcément celle-ci. Donc là, pour le coup, normalement, si je fais un npm test, hop là, forcément, il faut bien le taper. Si je fais un npm test, j'ai un geste qui est lancé. Et notamment, si tu regardes un petit peu ici, il nous dit que nos tests found existing et notamment qu'il a été recherché dans le dossier test. Dans le dossier test, il a été chercher ça, il n'a rien trouvé. Alors, il a été cherché aussi test passignore. Donc là, concrètement, il a ignoré les différents tests des node modules. Ça, c'est quand tu vas créer tes propres modules, par exemple, personnalisés et que tu veux travailler directement dans le même dossier, tu as la possibilité d'aller exécuter des tests directement dans nos modules. Donc là, pour le coup, c'est passignore pattern. Donc là, pour le coup, on ignore tout ça. Donc ça, c'est la première chose à faire. On a notre système qui est notre système d'installation de tests avec gestes et ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas encore une fois à t'abonner pour avoir la prochaine vidéo et les notifications. On va justement mettre en place nos premiers tests avec gestes. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.